Musique Générique Bonjour à tous, Warmallsurfer du forum Run4Games s'accompagner de Mousse et Reda et on va vous commenter le match numéro 2 de la finale de l'Open à Angers opposant Vigraf à Béal 29-12 qui est toujours le champion de France donc le match allé c'était Vigraf criminel contre Béal NBN 1 et là donc Vigraf joue HB1 contre Béal Noise donc là Vigraf démarre il installe une ice dans un remote et il installe une carte dans le remote et en même temps il a gagné 1 parce que c'est HB il a gagné 1 pour un clic en général un geste comme ça tu t'attends à ce que ce soit un Adonis ou peut-être une Malin il a mis un petit bastion s'il joue en mode turbo c'est sans doute un agenda c'est bien quand même sa bastion elle est bonne il se dit peut-être qu'il devrait scorer le plus vite possible ça va être la fête le deck de Béal il est juste absurde en termes de trachage ah bah bien ça aide aussi à gagner ah bah alors Vigraf la fatigue en même temps il te fait qu'il devait être une heure du matre minuit il était minuit le pauvre avait très peu dormi à cause d'un ronfleur c'est vrai qu'on ne nommera pas non 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 du tout on ne veut pas trop te faire honte mais du coup il vient de faire un run ah ok d'accord il vient de le mettre il a oublié le pion je crois qu'il est deux pions fatigués là il en a même oublié deux ensuite il vient sur la main d'où le deuxième pion un Ichi c'est pas mal il lui reste combien de clics ? donc à votre avis c'est un agenda ou pas ? c'est une mining je pense que c'est un agenda une mining ou alors un autre un autre un autre à Donny ou Fcampagne euh Fcampagne c'est un agenda euh voilà popopopopopopou du coup il n'a plus de tune quoi bah non mais il a un agenda par contre il est à poil de partout voilà c'est pas gagné en deux R&D tiens il joue en mode turbo la Vigraf il se dit que Noise si ça part vite ça peut ça peut le faire chier il faut pas que l'autre ait son moteur qui lui permet de poser 3 virus par tour parce que là c'est ça qui est possible le deck de Béal était très très bien en noise avec Saastrara professionnel contracte vous allez voir son deck c'est cool oui c'est vrai qu'il expliquait qu'il joue au professionnel pour le ratio clic-argent qui est pas mal il a vachement tune quand même il commence il a 5 sur Uumble Landry 11 le fait d'installer les ice ça lui fait du fric il a très bien compris ça lui permet de se refaire une petite santé il ne protège pas sa main bon oui je pense pas qu'il ait quelque chose en main on piège 2 fois ou au pire il prend le risque je comprends qu'il ne protège pas sa main hop là tiens tu es un petit trash enlève moi ça et je vais même faire mes trucs hop oh là là il lui a remontré les cartes il vient runner sur R&D et du coup tu vois il a encore oublié de mettre des pions non non il est pas venu sur les archives il est pas venu là dernièrement il est venu sur R&D il vit grave à cru que c'était sur les archives d'accord il est dit lui-même qu'il est claqué tiens il a quoi en main on a du mal à voir ouais je vois pas tu vois des caméras au dessus comment ça on n'a pas les moyens d'y commencer bah si si vous nous écoutez on a besoin de financement pour plusieurs caméras c'est ça exactement tous les dons sont acceptés du plus petit au plus gros mais surtout les plus gros dis moi c'est vrai qu'il a la Bastion donc c'est quoi c'est une 4x4 ouais 4x4 Bastion qu'est-ce qu'il met par dessus parce que finalement Bastion elle va pas durer très très longtemps si elle résiste au parasite il met un petit jean mais une fois qu'il a prêté son tracteur ça va vite c'est de cred bah ouais mais bon de toute façon contre Corrodor il n'y a rien à faire je sais pas si c'est si bonne idée d'avoir autant de ball bah c'est aussi ceux qui ont le meilleur ratio res cost ouais qu'est-ce qu'il va chercher avec son petit jean là ouais mais je sais pas c'est tellement joué Corrodor que c'est dur bah oui mais en même temps il aurait mis un décodeur et il se serait pris ouh tiens ton parasite est un autre virus bam les sentries ça va vite là il trache ça trache mou le sec il y a pas d'autres ice à 4-4 comme ça aussi bah ouais aussi simple qu'il stoppe le run voilà sans rond de jambe et puis en même temps ça coûte 3 à Corrodor mais 3 à chaque passage alors que ça a coûté 4 une seule fois à la Corpo donc au bout de 2 runs la Corpo elle a fait un différentiel de 2 en sa faveur donc ok même avec Corrodor ça tu me fais du pied ouais je te fais du pied c'est depuis que t'as les cheveux coupés ça ouais ouais ça ressemble plus à une jouvencelle c'est ça tu sais il vient de poser un autre truc là dessus ça va être en agenda agenda ou pas agenda il a combien de thunes il a je sais pas on voit jamais avec du graph ouais voilà c'est sa stratégie psychologique si c'est 3 c'est un agenda si c'est 2 je pense que c'est le moyen de faire des crédits je sais pas il a rajouté une ice sur le R&D et la main il a toujours que dalle mais il fait bien parce que c'est sans doute que son adversaire joue pas à la con de siphon donc qu'est-ce qu'il a à craindre que le mec prenne une carte au hasard il y a suffisamment de hasard quand il lui dégomme sa R&D c'est clair bah ouais R&D ils veulent forcer à activer donc il doit pas avoir 4 de thunes parce que sinon il aurait craint leur auto-turette voilà il avait 3 de thunes c'est ça c'est bien ça donc là c'est malin parce qu'il la sèche quoi qu'il arrive Vigraf peut pas scorer il peut pas activer ce qu'il y a dans le remote ouais clairement derrière il a fait reser son ice Béal peut aller chercher un parasite pour mettre sur Enigma enfin non il aura un problème de MU mais d'ici là l'ice wall sera traché il y a de fortes chances en tout cas ça s'embrouille là côté Judge j'ai Vigraf c'est assez coton-moltonelle mais la stratégie qui consiste à essayer de garder son url le plus longtemps possible pour que justement le parasite soit pas récursif c'est pas mal des fois il te le met sur une ice qui est assez grosse tu purges tout de suite et le temps qu'il refasse des comptoirs d'Atasucker t'essaies de défendre de façon à ce que le parasite bouge pas de l'ice même si tu vois elle est condamnée tu le sais mais au moins le truc il revient pas il refait pas un tour par la poubelle avec déjà vu et tout c'est clair et ça évite que tu te fasses péter d'autres murs et que tu te fasses meuler gratos ouais donc il a chopé un petit cryptis le petit bel il a été tutoré cryptis ok avec son petit d'huile il a 1, 2, 3, 4, 5 de thunes plus 3 il a 8 donc il a son cryptis plus 3 de thunes il a bien ça concerne le niveau MU bah en fait il a host son parasite sur Jin non tu peux pas non tu peux pas host que les data soccer enfin mais c'est ton truc là excusez nous pour ces commentaires odieux odieux et pas odieux je t'en rappelle on est filmé on est un paroxysme de la stupidité donc là il a commencé à protéger sa main à faire des sous il va pouvoir commencer à purger si besoin de se faire sentir tiens le HQ il l'a sèche oui il va pas réser Vigraf c'est sûr normal donc là il met des compteurs data ouais putain data soccer quand même c'est fort ça un peu trop c'est du MU mais c'est vrai que ça rend bien bien service il lui jette une petite secrétaire c'est vraiment un vice-larmigraphe j'avoue ça aurait été classe qu'il l'a posé qu'il avance deux fois quand même peut-être que ça aurait été plus rigolo il l'a patenté ah parce que là deux data soccer qui dégagent ouais ça aurait été bien après tu t'envisais de l'avenir un peu plus sereinement quand t'as pu les data soccer au fesse ouais c'est pas faux donc là qu'est-ce qu'il fait c'est encore à Béal de jouer 4, 5 de thune il fait crypt 6 il va pas s'apercevoir qu'il a un problème de MU ah si il le voit il a donné une infografe ouais l'info c'est je n'ai pas ma console il va pas tracher un data soccer franchement à ce stade il pourrait peut-être il y en a un qui a acquis un compteur il a coûté que il va tracher celui-là celui-là oui oui oh allez Béal trash ton data soccer bon je m'en fiche et bah bref sacrifice un grand beat il trash rien il va tracher une carte ou pas il a oublié il a dit vas-y trash moi ça heureusement qu'on est là en 3 il met son virus sans console c'est pas la même oh là là mais il n'y a plus des balls c'est un truc de dingue bah en même temps qu'on le creeksis c'est pas mal c'est vrai là carrément c'est cool mais il voulait juste l'assécher le mec c'est ça mais c'est bien bon ça veut dire qu'il y a un truc à défendre derrière c'est sans doute un agenda effectivement sinon il aurait pas fait ça je pense il est vraiment mal il est à sec il peut faire que des 1 2 3 là il purge normal c'est le meilleur réflexe possible je pense à ce stade t'as data avec 4 compteurs cripsis chargé ça valait le coup par contre pas d'argent ça c'est le truc pénible tu vois c'est ça qui est bien avec les assets genre Adonis et compagnie c'est que tu peux purger t'as quand même gagné 3 crédits en début de tour ça fait respirer ouais mais il a pas joué tant de cartes que ça ah il joue infiltration il a révélé un accéléré tid bêta oh le tient bah voilà boum prends toi ça en même temps il aurait pu y aller au tour d'après Béal il était peut-être pressé parce que bah pressé pourquoi je sais pas c'était vachement pas mal foutu bah ouais mais il aurait pu y aller au tour d'après je me dis finalement sans utiliser Stimac je me dis Stimac ça te sauve une vie ah oui ça te sauve une vie 4 5 6 7 ça lui coûtait 9 à passer pile poil il avait 9 ouais il s'est dit c'est le moment oui mais s'il y allait pas ce tour là et qu'il aissé Vigrafe jouer il y allait au tour d'après il avait 8 7 de thunes il aurait pu poser une axe en plus je sais pas je pense pas non bon bref il a fait comme ça j'aurais j'aurais peut-être attendu je sais pas bah tu vois la preuve t'es pas champion de France et lui j'en veux t'es la raison et t'es dans le bas de classement toi t'attends tout le temps bon bah écoutez je m'en vais sur ce je vous dis au revoir non mais c'est vrai que ça peut paraître un peu abusé mais je comprends qu'il ait besoin de scorer les points c'est pas abusé c'est juste il aurait pu se permettre pour moi d'attendre d'attendre un tour écoute t'as fini de rechigner ça suffit écoute mais c'est vrai qu'on est vraiment au début de partie son premier enjeu il s'est déjà pris un brain tu vois c'est chaud bah Béal si tu nous écoutes explique nous ce choix tu m'étonnes peut-être qu'il se dit aussi qu'il va peut-être qu'il se dit aussi qu'il peut choper dans la défaut c'est que c'est bien déjà d'avoir du score tout de suite avant que Vigraf le fasse oui 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 je sais pas il y a peut-être peut-être qu'il mais là Vigraf je vois pas comment il pouvait le score vraiment vraie question oh tiens jette moi cette merde et hop enlève moi ça oups il était limite ton petit oups la Vigraf bah alors c'est la force de passer par derrière avec le Criminals c'est un peu mou qu'est-ce qu'il se passe là on sait pas trop tiens je piochette il est déjà c'est con mais son rig est déjà là il y a Krypsis un Datasucker il faudrait une petite carte à tu ce serait pas mal oh bah voilà oh la 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 mais c'est odieux bah écoute il a la solution là alors est-ce que c'est un agenda est-ce qu'il roule dessus la fessée tiens prends toi ça il a accepté de se prendre deux brain quand même il s'en fout il est à 4 le dernier même s'il en fait un et il prend un brain il a gagné il joue inside job son brain c'est fait sur inside job il a tout à fait raison de jouer inside job ça se reprend beaucoup en crime en anarque on est fatigué aussi c'est de l'influx qui va vraiment servir à économiser des crédits des actions surtout sur clip 6 en fait c'est tellement inattendu quand tu joues t'estima que si tu comptes il a ça il peut rien faire pourtant au début du jeu avec le corps 7 au tout début on s'y attendait pas il y a eu un moment où tout le monde a joué où on s'y attendait tous on faisait super attention et là de nouveau on a re-zappé cette carte c'est mortel c'est énorme c'est énorme puis tu peux même tu te prends un brain c'est pas tellement grave tu peux rien avec tout le truc c'est rien c'est grave mais c'est pas contre Jinteki tu te prends pas de brain ah non ah bah non ah bah non enfin t'en fais un quand tu sais qu'il y a un truc derrière et ça te sauve la partie pour gagner voilà pour gagner voilà il installe ça à Srara et pour le coup il l'installe sur Jint et là monsieur mauvais et du coup je pense que cette version de deck est la meilleure version possible du noise qui trash bah de toute façon noise ça fait que tracher généralement parce que je sais pas c'est beaucoup plus stable que workshop je pense ouais mais j'en avais vu pas mal basé sur sa Srara et c'est vrai que c'est simple une fois que c'est posé les parasites coûtent 2 bah ils sont offert ouais enfin c'est con ça va vite quoi il a jeté pas mal de il a jeté combien de cartes là en fait Vigraphe ? ouais il en a jeté quand même 5 il a pas fait de run encore sur ouais 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 bah il a le temps parce que de toute façon tant que Vigraphe sera à 2 points je pense que s'il en score un autre là il ira voir avant dans la poubelle mais pour l'instant il n'y a pas d'urgence Vigraphe a pas de thune de toute façon c'est bien problématique bah Béal n'en a pas ici c'est zéro il a juste son Sarah 2-2 ouais après Vigraphe là il joue Stimac euh Béal pardon pas Vigraphe tiens on aura une connerie chacun dis donc c'est ça mais c'est vrai quoi Stimac il faudrait que ça revienne sur le devant de la scène je suis en train de me dire qu'avec les R&D interface et les HQ interface il y a peut-être moyen que ce soit l'équivalent d'un bon Maker's Eye ça viendra peut-être quand tu pourras prévenir des brain damage où les mecs diront bah tiens il est non préventable ah bah tu vois la preuve que je ne joue jamais Stimac et deux conneries que je ne joue jamais Stimac quoi hallucinant je n'ai jamais joué une seule fois cette carte alors là il est peut-être en position de scorer quelque chose je n'ai pas vu de Imp pour l'instant c'est vrai ouais je pense qu'il le joue il doit être quelque part surtout avec sa Asrara c'est parce que Gratos c'est Gratos hop tiens c'est même dommage pourtant moi j'ai critiqué Noise mais j'ai un peu les bouts un boule enfin voilà un boule aussi j'ai un peu les boules limite qu'on ne voit plus Noise dans les mois à venir à cause d'Oward oh non il viendra tu crois que ça sera rejoué ? ben quand tu Howard c'est trois cartes tu remets trois cartes oui non mais attends mais potentiellement tu rencontres trois cartes ouais mais là ils leur trachaient combien ? ils leur trachaient ils rencontrent l'Hitchi les mecs oh la alors il est venu sur la main ils rencontrent l'Hitchi d'accord il avait encore des clics c'est mieux il se prend un brain ouais wow bim tiens la console bon remarque à ce stade putain trois brain oi 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 ah le cerveau il commence à fuser il a quand même gagné la partie ça déconne tu rencontres un snare tu perds c'est horrible je suis interdit pour l'équipe à toi ah non mais il joue avec deux cartes en main quoi t'imagines c'est voyant ah bah là tu prends tes balls et on est sur la table ah c'est chaudard enigma bye bye bah là moi je dis un petit déjà vu ça serait bien mais il faut de la thune mais il a zéro oui bah ça va il fait un, deux, trois il joue déjà vu il récupère les deux parasites c'est vrai qu'il manque du flic là et derrière avec sa srara il repose son parasite il lui manque de la thune max sur Ichi par exemple c'est vrai que c'ti max c'est bien pour le petit burst mais après t'es pas plus riche c'est quand même embêtant ah ça met un problématique là quand même il réfléchit pas mal il est bien construit quand même le deck de Béal parce qu'il a sti max pour les runs il a sa srara pour les instals il a moins besoin d'écho et derrière bon bah il a data sucker limite pour les runs en fait il a besoin de 3-4 crédits pour les routines et crypties c'est basta il peut runner pour hop là tiens petit médium en même temps c'est un peu l'essence d'anarque quoi c'est le mec qui peut runner pour qui fera quand même des trucs un ice wall ah là il faut qu'il le parasite parce que ouais en plus ça canne assez vite un ice wall c'est un peu triste qu'il ait pas fait ah donc il y a un upgrade dans le serveur enfin au moins une ça se trouve c'est deux upgrades bon connaissant Vigraphe il doit jouer H H bah ouais c'est un choix logique aussi hop il fait un coup de jean mais c'est vrai que hop là tiens regarde moi celle-ci mais c'est un peu 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 parce que le type paye pour réser son H il paye pour la trace et toi si t'es passé pour pas cher t'as plein de crédit en rab t'as plein de crédit pour la trace oh c'est énorme c'est aussi une bonne défense il lui a chouravé mais voilà les cartes à l'intérieur donc son ice wall il dégage et oh là là il lui a jeté carrément il a fait tiens moi ça ouais bah fallait que ça arrive ah il était dégoûté ah non mais c'est en même temps c'est vrai qu'il a fait un deck fast advance avec des petits murs qui se cassent facilement tu vois mis à part quelques exceptions putain c'est aussi normal qu'il se fasse dégommer ah non mais c'est c'est hallucinant mais je pense qu'il s'attendait pas peut-être au Stimac tiens je run il l'a dit je crois lui-même voilà tout ce qu'il vient de dire ouais non mais c'est clair bah Stimac quoi il t'ai déjà vu sur Stimac c'est fort ça lui a sauvé puis maintenant Seymolfin sur Stimac aussi sur sa four parce qu'il a fait 2 points 2 points 3 points bon bah voilà c'est là le champion et bah bravo Béal bah ouais carrément il confirme ta suprématie sur le méta français et j'espère que bah tu c'est assez hallucinant tu feras la nique au ricain au championnat du monde et en plus une victoire clean parce qu'il a tout pris sur le sommet de voilà soit dans les remotes soit sur le sommet de R&D c'était pas du moultrage il a joué à la loyale non bien donc bah Valou bah écoutez hop on se remet à regarder la caméra parce que c'est fini on vous remercie d'avoir regardé c'est c'est fini c'est fini c'est fini Oh ! Oh ! Oh !